... La postérité prend une nouvelle fois le nom de Nelson Mandela. Cette semaine, la Banque centrale d'Afrique du Sud émet de nouveaux billets de 100, 20, 50, 100 et 200 randes. Ce qui change dans ces coupures, ce n'est pas leur valeur mais leur illustration. Tous sont à l'effigie de Nelson Mandela. Le leader de la nation arc-en-ciel est un symbole inévitable. Les autres billets étaient déjà bien, mais ceux-là sont plus colorés, plus brillants. Ce sont les couleurs de l'Afrique du Sud, les couleurs chaudes, très chaudes. Emprisonné durant 27 ans, figure de la fin de l'apartheid, il est considéré par les Sud-Africains et l'opinion internationale comme le symbole de la nation. Pour le pays qui traverse une période difficile, et alors que le gouffre entre blanc et noir persiste, la figure de Mandela ou Madiba est un repère. Madiba est réellement un Sud-Africain extraordinaire. Il touche chacun d'entre nous d'une façon ou d'une autre. Il a influencé la vie de tous les Sud-Africains et s'est engagé pour un monde meilleur, ainsi que pour une meilleure Afrique du Sud. Donc ceci est une façon de lui rendre hommage. Étant donné la portée du personnage en Afrique du Sud et dans le monde, c'est quelque chose dont nous pouvons tous être fiers. Des billets qui semblent donc faire l'unanimité et une occasion supplémentaire de croiser le portrait de Nelson Mandela des faubourgs de Soweto aux hôtels de Pretoria. A 94 ans, le premier président noir d'Afrique du Sud est plus que jamais une légende vivante. Sous-titrage Société Radio-Canada